Bessim Manatava, ce Shabbat Be'ezrat HaShem, on va reprendre à nouveau la lecture de Hamisha, Hamshet Torah. On va commencer par Parashat Berichit. Alors Parashat Berichit parle en premier, surtout sur l'Oinyan, de l'Aimunah que chacun doit avoir en Aqadosh Baruch Hu, en voyant la création du monde, comme Aqadosh Baruch Hu, il a fait cette belle créature et il était présent derrière chaque étape et détail du monde. Maintenant aujourd'hui on va parler d'un point très important et qui a laissé énormément de traces sur la vie de tous les jours, c'est l'histoire de l'arbre de la sagesse. On connaît tous, A'ed Sadat, Kadosh Baruch Hu, il dit à Adam Rishon, il lui dit, O'ma'ed Sadat, fais attention, tu as tout le jardin, donc il ne manque rien, il y a tout dedans, tout est permis pour toi. O'ma'ed Sadat, seulement, donc l'arbre de la sagesse, il ne faut pas y toucher. HaShem, il a ses comptes, c'est lui le patron, il ne faut pas toucher, on ne touche pas. Il y avait le serpent, donc comme son nom l'indique, un vrai serpent, il vient chez la femme, il la séduit, et en fin de compte la femme, elle mange de A'ed Sadat, la femme elle a eu peur, elle donne à manger à son mari, et lui aussi il mange, et lui il tombe dans les pommes. Bon, on dit A'ed Sadat, pour chacun, est-ce qu'il dit, c'est quoi ? Donc le fruit, la morale rapporte, mais bon, il y a des gens qui disent la pomme, c'est pas la pomme. Bon, en tous les cas, l'homme, donc lui aussi il a trébuché, et là, HaShem, ça l'a énormément contrarié, et donc il a maudit l'homme, la femme, et le serpent. On va essayer de voir à Rabotay, est-ce que les malédictions qu'il a faites à Kadosh Baruch Hu, c'était vraiment des malédictions ou pas ? On commence par l'homme, l'homme qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, Avant, c'est marqué qu'Adam Rishon, quand il était dans Gan Eden, il était comme un malach, comme un roi, il y avait tous les malachim autour de lui, il lui servait tout ce qu'il voulait, mais vraiment il manquait de rien. Donc comme son nom l'indique, Gan Eden, le jardin d'Eden, donc c'est le top des tops, et tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il avait besoin, HaShem, il lui a donné. Manu lui a dit, c'est fini, aujourd'hui, pour avoir ce qu'on appelle ton gan de pain, tu dois transpirer, tu dois travailler. On sait tous c'est quoi ça, c'est quoi travailler. Et la Parnassah, aujourd'hui, pratiquement, les gros problèmes du monde, c'est à cause de la Parnassah. Le fait qu'on est derrière, on veut, donc on a besoin de travailler, on a besoin de gagner d'argent, pour assurer, donc, notre survie, et notre entourage aussi. Donc c'est un travail qui ne finit pas, et l'homme, il est très perturbé par ça. Alors, Botaï, c'est une grande punition, a priori. La femme, il lui a dit, elle va avoir, donc, des douleurs pour l'accouchement, mais, on va dire, la grande malédiction, il dit, donc ton mari, c'est lui qui va te commander, c'est lui qui va te gouverner. Et le serpent, donc, il lui a dit, toi, c'est fini, tu vas, tu mangeras du sable toute ta vie. Botaï, on va essayer de réfléchir ensemble. Nous, on sait, par exemple, au sujet de l'éducation. Si on voit quelqu'un, il a fait une faute, le but, c'est quoi ? D'accord, on doit le punir. Mais la punition, pourquoi ? La punition, pour l'éduquer, pour que la prochaine fois, donc, il ne refait pas. Il faut qu'il y ait, derrière ça, comme on dit, un but, un intérêt. Qadosh Baruch Hu. Toi, tu es bourré au l'âme, tu as créé le monde. C'est vrai que l'homme, la femme, le servant, ils tombent contraints. Mais pourquoi leur donner quelque chose de tellement difficile ? On le voit dans notre vie. On voit combien l'homme, il doit lutter pour avoir sa parnassa. Ce n'est pas quelque chose de facile. Hachem, la punition, elle est trop dure. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça ? D'accord, punis l'homme, je ne sais pas, tu l'as renvoyé de Ganaïd, il ne mérite plus, il ne mérite plus. Mais comme ça, avoir cette souffrance-là, c'est quoi l'intérêt de tout ça ? Rabotaï, écoutez cette explication. C'est une explication qui est basée sur les paroles de notre maître, mais vraiment, c'est une lumière pour nous. Alors, Rabotaï, que Aqadosh Baruch Hu cherche notre mal. Hachem, il cherche notre bien. Mais Hachem, il connaît la nature de l'homme. L'homme, malheureusement, il est de nature. C'est quand il a tout ce qu'il faut, il oublie le monde entier. Ah, c'est sûr que son entourage, il va l'oublier. Et aussi, même Aqadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il va faire l'homme ? Comme c'est marqué, Ouayishmanishoron, Ouayvat. L'homme, quand il commence à grossir, à se remplir, il va tout rejeter. Il tient compte de plus de personnes. Alors, donc, ça, c'est un des gros problèmes. On dit, Masha, les mâtes d'avoir donné, à quoi ça ressemble ? Un papa qui était très riche, il sait que son fils, son fils, on va dire, il fait ses études, il habite loin, et il a besoin d'argent. Alors, le père, il réfléchit, il dit, voilà, il fait le compte, combien mon fils, il a besoin, et il lui dit, d'accord, mon fils, tu as besoin, un exemple, on dit, je ne sais pas, 10 000, 20 000 euros, voilà, pour faire tes études. Il lui fait un chèque, il lui ouvre un compte, il dit, tiens, mon fils, tiens, voilà, serre-toi, et réussis dans ta vie. Rabotai, l'enfant, une fois qu'il a acquis cette somme d'argent, il a tout ce qu'il faut, est-ce qu'il va avoir un contact avec son père ? Peut-être de temps en temps, ou quand chaque fois son père l'appelle, il va répondre. Mais une fois qu'il a eu ce qu'il faut, il risque, Hasbishalom, donc de laisser tomber son père, l'oublier, il reviendra le jour qu'il n'a plus rien. Un père qui est intelligent, bien sûr, il donnera ce qu'il faut à son fils, mais qu'est-ce qu'il fait de mon fils ? Pas de soucis. Combien tu as besoin ? Tu as besoin de cette somme-là ? D'accord. Moi, j'alimente chaque fois que tu as besoin, tu viens me voir et je te donne ce que tu as besoin. Qu'est-ce qu'il a gagné avec ça, le père ? Il a gagné qu'il a gardé contact avec son fils. Son fils, il sait que tous les jours à venir chez papa, Hasbishalom, quand le fils, il vient demander à son papa, ce n'est pas une honte, au contraire. Ton père, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il fait tout pour toi, ton père. Donc, ce qu'il a gagné, ce monsieur, cet homme intelligent, c'est qu'il a su garder ce lien avec cette personne, avec son fils. Ça veut dire, l'enfant, même s'il va venir un jour, mais c'est du quotidien. Donc, chaque jour, il va bien le voir. En même temps, il va voir son fils, il va voir comment il est en train d'avancer, comment il est en train d'évoluer, lui transmettre ce qu'il a besoin. Il sait ce qu'Hachim, il a voulu. Il a dit, moi, tu sais, c'est moi qui ai assuré. Mais je vais te demander que toi, tu vas travailler, tu vas être intermédiaire, une histoire de l'autre. Mais c'est toujours moi qui va donner. Quand l'homme, il va travailler. Qu'est-ce qu'il va faire à tout moment ? Hachim, s'il te plaît, donne-nous par-n'sa tova. À Kipour, quand on a vu, on a vu, on a vu par-n'sa tova, on a vu, tout le monde crie. Parce qu'on lève les yeux vers l'Hachim. Ça veut dire, on sait tout le temps pour gagner notre pain, pour gagner notre vie. On a besoin de faire appel à Kadosh Baruch Hu. Et c'est un peu le sens de la Tufila. On va demander, demander. Ça fait qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, quand il a puni l'homme, il lui a dit, en fait, il ne l'a pas rejeté. C'est au contraire. Hachim, il a fait un système de manière que toujours, l'homme va garder ce lien avec Kadosh Baruch Hu et il ira dans son chemin. Et on le voit, Rabotay, un homme qui est, qui est l'airat Hachim, qui pratique Torah et mitzvot, il a la imunah shlema, il a confiance en Kadosh Baruch Hu. Tout marche pour lui. Tout réussit pour lui. Et parce qu'on dit, l'anien de bitachon, ça, c'est pas une punition, c'est une grande bracha. Vis-à-vis de la femme, il a dit, ton mari, il te gouverne. C'est quoi le but ? La femme peut dire, j'ai envie d'avoir ma liberté, moi, ça veut dire quoi ? Je dépends de lui et tout. Bon, aujourd'hui, ça se discute. Mais malheureusement, ça se discute chez ceux qui n'ont pas compris. Mais la femme qui a compris, elle sait, c'est quoi le respect de son mari ? Bien sûr, toujours, comme on dit, il y a l'amour mutuel, donc, sans traiter, mais bien sûr. Mais bon, on revient sur Hava. Proche, il a dit, oui, M'shulbach. Hachim, il a vu que c'était quoi la faille de Hava ? Hava, c'était une tzaddiket. Mais la pauvre, il y a eu ce serpent-là qui était à côté, il lui a tourné la tête. Donc, elle était surtout, elle est sensible, la femme de nature, elle est sensible. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait tomber. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, pourquoi la femme ne tombe plus ? Maintenant, je veux dire, elle dépend toujours de son mari. Elle, elle sait, dans son esprit, que chaque chose que je dois faire, je dois demander, je dois consulter, je dois discuter avec mon mari. Ce n'est pas, mes chansons, une question qui gouverne et c'est qui le patron à la maison. Non, il y a, je sais avec qui, j'ai une référence avec laquelle je partage mon avis. Le serpent, il est venu me parler. Monsieur serpent, d'accord, c'est bien, beau ce que tu m'as dit. Mais attends, je dois demander, je demande à mon mari, je vais voir qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il pense mon mari. Et là, dans ce, si jamais c'était le cas, Haval serait parti voir Adam Al-Chon, il dit, mais qui sera charla de serpent ? Fais attention, il ne faut pas l'écouter. Yaraf, il a dit, la femme, il y avait un serpent, il a fait tomber. Aujourd'hui, le monde, il est plein de serpents. Combien doit faire attention et faire vraiment, être, comme on dit, attaché avec son mari, faire attention, de ne pas tomber entre les mains, entre les mains des autres. Donc, ça veut dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, tu vas voir avec qui discuter, tu vas voir avec qui prendre conseil. Et ça, c'est une grande bracha. Ah, maintenant, on va arriver au serpent. Le serpent qui était le vrai rachat, celui qui a fait tout, Hachim lui a dit, écoute, tu sais toi, je ne veux plus de toi. C'est vrai qu'Hachim lui a assuré sa parnassa. On aurait pensé que c'était la plus grande bracha. Il lui a dit, est-ce qu'on a vu un jour un serpent qui n'a pas de quoi manger ? Voilà, le sable, il est partout. Alors, ça dit quoi ? Hachim, il ne veut pas que ça revienne. Je ne veux pas de quoi manger. Tu peux me donner quelque chose à manger ? Ah, j'ai fait de chouva. Non, serpent. Toi, tu as abîmé le monde. Tu as toi esquinté. Je ne veux plus de toi. Tu es rejeté. Et vas-y, tu as quoi manger ? Je ne veux plus de contact avec toi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachim ? En fait, avec ces quelque part qu'on croit que c'est des malédictions, Hachim, il a serré les choses. Il a fait en sorte que moi, j'ai fait une créature dans laquelle j'ai mis l'homme qui est c'est lui, donc le plus important de la création. Que l'homme, il soit tout le temps connecté avec moi. Sa femme, elle sait qu'elle a un mari avec qui partagé. Et là, quand on dit le monde, il ira comme il faut. Et si on réfléchit aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde avec tous les problèmes qu'il y a, le Covid, les maladies, on est tous perturbés, on ne sait pas quoi faire. Si on réfléchit, tout ça, il faut savoir que l'homme, il doit dire Hachim, c'est lui le patron du monde. Regarde le monde, comment il a tourné, comment il s'est abîmé. Pourquoi ? Parce que justement, on n'est pas dans le bon sens. On n'est pas dans le sens qu'Hachim, il cherche. Et bien ça tâche en faisant ses efforts et en s'adressant à Khadosh Baruch Hu. On aura toutes les bénédictions à mes keras en Shabbat. Shalom. On voit là.